Bonjour à toutes et à tous et on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Pillars of Eternity 2. Alors on s'était quitté juste avant de partir dans l'archipel du feu éteint à la recherche d'un moyen de réparer notre bateau donc du coup on va y aller sans tarder c'est parti alors à quoi ça ressemble un dehors ? On va voir comment on peut s'en tirer avec notre fine équipe de deux sachant que tous les mecs qui étaient au bateau bah ils sont restés au bateau alors ok donc on a une map avec un brouillard de guerre assez stylé ma foi on apport mage ici très bien lieu connu port mage définir le cap ok ça j'imagine que c'est quand on a un bateau ah non d'accord on peut y aller même en étant à pied on va se détendre deux secondes le tuto a disparu du coup donc bah du coup tant pis c'est pas grave ça c'est quoi ça ce que je peux voir ça va être un campement on va y aller on a trouvé 21 Halles ok très bien ici il y a des trucs mais on peut pas y aller alors la fourchette d'Ilonnet voyons ça vous apercevez au loin un simple chariot l'angle lequel il repose sur la route un côté plus élevé que l'autre laisse penser qu'il est endommagé on aperçoit donc des gens qui s'affairent autour des kits dans le jeu ça représente tout ce qui est plus ou moins humanoïdes en fait les nains les humains les homoas toutes les races civilisées on peut essayer de s'approcher discrètement où on approche sans se cacher non on y va on y va franc nous en vous approchant du chariot vous distinguez un groupe de pèlerins ritserans védus d'habits frustres en lin et en coton huit cheval trapping tandis que deux des pèlerins ont une discussion animée en se tenant au dessus de la roue avant droite qui est irrémédiablement prise au piège dans la boue ah merde c'est ballot un des pèlerins remarque votre présence à l'effectuer un pas de recul attirant l'attention de ses compagnons et un nob aux gombisons usagés s'avance son visage apport arbore le poids d'une lourde préoccupation les rêves vous ont-ils mené ici vous aussi les autres pèlerins vous contemplent avec un mélange d'espoir et d'appréhension alors qu'est ce qu'on peut dire des rêves on peut mentir oui je vois pas trop l'intérêt non alors demandez quel rêve nous sommes des fermiers venus du réat serras pour travailler ici dans les champs de la colonie si nous avons tous foi en la lumière d'eotas ok les autres pèlerins acquiescent avec ferveur une mère ou bébé tout sourire lève la main de son enfant pour saluer pour qu'il ya de l'ambiance c'est cool nous avons eu des rêves trois étoiles filent dans le ciel perçant les sombres nuages une tempête nous sommes dit que c'était un signe d'eotas qu'il nous appelait alors nous sommes venus ici parce que nous avons eu ce lieu dans nos rêves ok donc eotas il n'a pas assez dame il appelle en plus ses fidèles pour peut-être les bouffer sympa les pèlerins regardent autour d'eux ascension mentalement leurs souvenirs avec la réalité nous avons vu passer le géant au fond trois fois étoilé mais ils soupirent et désignent le chariot coincé dans la bouffe nous n'avons malheureusement pas pu le suivre alors la roue est aussi coincée qu'elle peut l'être aucun d'entre nous n'a la force nécessaire pour soulever ce coin du chariot afin de pouvoir glisser une planche dessous si nous les mettons à plusieurs nous ne faisons que nous gêner ok donc en gros leur chariot est bloqué ils n'y arrivent pas alors qu'est ce qu'on peut faire près de déotas on peut pas on peut inspecter le chariot on peut les menacer pour leur piquer leurs biens on peut se barrer non on va les aider on est un mec franc mais on est un mec sympa quand même une inspection rapide révèle que le chariot n'est pas endommagé mais que la roue est prise au piège alors nous avons du bois si nous arrivons à soulever le chariot nous pourrons le glisser en dessous vous voyez plusieurs planches de bois dans le chariot une petite cassette pour objet de valeur est posée sur le côté l'un des cadets parmi les étoiles de l'eau que vous regardent les yeux écarquillés pensez vous pouvoir le soulever ok donc là vous voyez que grâce à nos tours de passe passe on peut essayer de voler leurs thunes non non on va voir si on est assez fort pour soulever alors donc on doit choisir un membre du groupe c'est la puissance qui va rentrer en ligne de compte on est encore plus fort qu'Eder donc on va y aller réussite réputation ok on a gagné un peu de réputation carte du monde on l'a raté ok cliquez sur la carte du monde vous emmène à l'endroit où vous avez cliqué c'est simple au moins vous prenez appui contre le coin du chariot vous ramassez sur vous même puis vous arrachez la roue la boue avec un grognement d'effort oui un jeune étoile de l'eau vous fixe bouche b pendant un instant mais il réagit à temps pour glisser une planche épaisse sous la roue il faut ensuite une bonne heure pour poser une voie stable permettant au chariot de s'extraire dans la boue en roulant les étoiles de l'eau auxquelles vous avez demandé de l'aide sont couverts de sueur comme vous l'êtes vous même mais ils sont heureux et chantent des louanges à Eotas donc il fallait 15 de puissance on a eu assez et on a perdu deux heures ok ça va n'était pas aux pièces leur chef vous redresse un sourire et presse une petite bourse empli de pièces dans votre paume nous vous sommes reconnaissants de votre aide qui sait combien de temps nous serons restés coincés ici sans votre aide ils se mettent à apprêter leur chariot tandis que vous prenez congé alors on a gagné 15 feining en argent qui valent six pièces de cuir parfait le vieil homme vous interpelle alors que vous vous éloignez prenez soin de vous et de votre âme voyageur que vous veniez pour Eotas ou non nous savons en plus profond de nous même que lui est venu pour nous ok très bien alors du coup on a un croisement il ya un truc qui brille là bas ça c'est des papillons dans des oiseaux on peut rien faire de particulier on va pas aller dans le croisement parce qu'il faut quand même qu'on aille voir si on peut pas lancer les réparations notre bateau on va quand même faire un tour par le verger là on a des fruits frais ah ici on a le un bois avec un truc pas très engageant à priori donc on va plutôt aller par là pour l'instant donc je pense que la priorité c'est de réparer le bateau une fois que le bateau sera réparé ou au moins que les réparations sont lancées ce qui prendra sans doute du temps on pourra se balader un peu et aller voir des des lieux mais là je pense qu'il faut qu'on lance les réparations enfin en tout cas ce serait cool de lancer les réparations alors petit temps de chargement tout cas ce jeu est ma foi fort sympathique bon mon pc a un petit peu de mal à suivre même si c'est un rpg mais c'est quand même pas mal alors on a quoi on a un docker ici bon j'imagine que c'est un pnj on ferait mieux de voir la raison de cet attroupement ah il y a un attroupement visiblement je ne les vois pas les attroupements mais on va avancer allons-y on entend quand même des cris derrière en fond alors et si les gens venaient par ici s'il vous plaît que tout le monde garde son calme donc là je peux rien faire c'est une petite ciné l'homme au coeur de l'attention semble répondre aux questions de résident attroupé autour d'une estrade une homoade à l'aspect austère se tient près de lui ok donc là vous voyez l'espèce d'énorme bonne femme là c'est une homoade du coup s'il vous plaît gardez votre calme je vous assure je ferai tout ce qui est mon pouvoir pour nous apporter des réponses nos amis parmi les uanas c'est une civilisation tribale du coin ok ils vous ont offert hospitalité et protection contre les tempêtes oui c'est exact je pense que nous avons tous parfaitement conscience de l'énorme dette que nous devons je me suis personnellement occupé de la protection de votre demeure et maintenant vous allez faire de même pour nos familles visiblement il ya conflit et qu'en est-il de nos familles et les bateaux comment on y résume nos familles dans ces conditions si tout le monde pouvait passant la foule brièvement en revue le regard de clario s'arrête sur vous quelques têtes curieuses se retournent pour voir ce qui capte l'attention du gouverneur c'est l'un des pirates ou la la foule se retourne vers vous suite à ce hurlement un silence glacial s'empare de l'assemblée ça ça sent le pâté alors on peut demander si on peut dire que notre bateau s'est échoué donc ça c'est une idée de merde parce qu'on va confirmer qu'on est éventuellement un pirate on peut dire qu'on n'est pas un pirate on peut dire et alors qu'est ce que vous allez faire ou on peut jouer le mec qui comprend pas en regardant autour de nous on va faire ça que tout le monde garde son calme il me paraît évident que notre invité n'a rien à pirate merci mec deux gardes ont été témoins d'un vaisseau au pavillon d'hirwudan tombé sous l'attaque de pirates j'imagine qu'il s'agissait de votre vaisseau la foule s'apaise mais certains badauds vous regardent encore de travers alors il a eu beaucoup de chance vos propres vaisseaux ne s'en sortent pas si bien généralement elle est direct hein la bonne femme là pas de débat alors j'ai besoin de réparation ensuite je m'en irai si j'avais eu de la chance je n'aurais pas échoué ici vous allez m'aider ou ne rien dire on va dire qu'on a besoin de réparation donc là il nous dit père complenca qui signifie en gros par pitié ou un peu de compassion veuillez m'excuser cette affaire nécessite mon attention je vous tiendrai informé de quelconque changement vous avez ma parole ok donc pour l'instant il est un peu trop occupé pour s'occuper de nous surtout vous mestra ikawa vos flatteries aristocratique velienne sont inutiles vous souhaitez me voir partir que vous puissiez parler aux nouvelles arrivants mais je n'irai pas bien loin ok non en fait c'est à elle qui dit d'aller se faire foutre pour s'occuper de nous quant à vous l'étranger nous allons converser dans mes quartiers nous parlerons de votre infortune ouais j'imagine qu'il va essayer de me demander des coups de main donc elle nous propose de venir la retrouver dans son village directement ok très bien on a quoi des roturiers des guerriers on est sur un truc assez standard j'imagine tous ceux qui n'ont pas vraiment de nom si on leur parle ça fait du blabla et c'est tout alors on a acquis plein d'xp ça fait plaisir on va voir s'il n'y a pas quelques petits trucs intéressant droite à gauche alors là il ya plein de monde acceptez la lumière et vos fautes seront parmonnés une femme s'époumone les bras écartés et tendus en l'air dans chaque main elle tient une bougie dorée les flammes crachotent violemment tandis qu'elles s'adressent à la foule en gesticulant ok la missionnaire laisse couler de la cire de sa bougie sur le front des fidèles agenouillés dessinant sur chacun trois étoiles avec carrément l'un d'eux se dérobe lourdement essuyant hâte la cire chaude sur sa peau match m'étonne se faire brûler c'est pas prévu dans le contrat qu'est ce que vous fabriquez nous tournons les pouces voilà ce que nous faisons en prétendant gagner notre salaire ok une petite femme au teint basanée observe le rituel d'un air renfronnier nous venons de rater l'une des moissons les plus importantes de tous les temps qu'en est-il des âmes qui ont besoin de nous alors qu'elle s'avance elle attrape une curieuse lanterne suspendue à sa hanche n'abusez pas de ma patience enfants rebelles vous abandonneriez vous abandonneriez les vivants à leur triste sort pour servir les morts au lieu de décourager l'autre étoile de l'aube cette accusation semble attiser en elle une certaine obstination les épaules droites elle affiche un large sourire pardon j'ai un peu de mal ce soir à lire attendez je vais tous les éclairer d'un coup dans un cliquetement métallique elle balance devant elle une lanterne à l'allure étrange traçant en l'air un motif complexe la prêtresse mord la lèvre axée leur mouvement ses bras agiles brandissent en larmes avec une force qu'on ne leur soupçonnerait pas jusqu'à la projeter vivement en direction de la ville asperchant tout le monde de cire ok sympa alors on va essuyer un filet de cire sur notre épaule maintenant que nous sommes en règle vis-à-vis de notre dieu pourrions nous nous occuper d'aider les gens dont j'ai rêvé la mort ces âmes ne vont pas se moissonner ces âmes ne vont pas se moissonner toutes elle s'étouffe en se retournant et vous remarque pour la première fois j'imagine que si vous êtes ici ce n'est pas pour le baptême alors on va rester discrets sur le fait qu'on cherchait otas pour l'instant quand bon quoique non on est on est franc on y va j'en étais sûr donc on lui a dit que on était en train de chercher une statue géante qui avait et otas en elle on y va comme des enfoirés c'est gonne qui m'a appelé ici elle m'a laissé des petits cailloux à suivre dans mes rêves donc gonne c'est un des aspects d'eotas ok je dois pénétrer à l'intérieur des terres si vous y alliez je pourrais vous aider je le jure sur mon âme bah qui vous êtes déjà je m'appelle xoti enfant des étoiles de l'aube et prêtresse de gonne à votre service elle tend amicalement la main alors on a un léger sourire qui se forme au coin des lèvres d'Eder parce qu'il est pro et otassien très bien on n'est pas prêtres et on n'est pas ecclésiastique donc on ne peut pas faire le choix un donc on va lui dire vous êtes prêtresse de gonne pas d'eotas un sourire sinistre dessine sur ses lèvres et celle de lui est d'un éclat féroce et comment oui pourquoi vous savez beaucoup sur gonne alors on peut lui dire que on sait que gonne est une facette d'eotas et bien c'est à dire il ne reste que lui vous êtes au courant que otass était mort non quand l'été et le printemps sont passés il n'aura que l'automne l'hiver et gonne on va lui dire que c'est accrocheur vous pensez que j'ai des idées confuses que je suis un peu timbré oh non je n'ai pas dit ça je dois être un bras anticonformiste mais ça ne veut pas dire que j'ai tort plus qu'anticonformiste c'est sacrilège donc on va lui demander du coup pourquoi elle veut aller à l'intérieur des terres des hommes ont besoin des derniers sacrements il faut que j'éclaire leur chemin sans quoi elles risquent de se perdre arrêtez de dire n'importe quoi axouti personne ne sait si quelqu'un est mort vous n'avez rien à faire là bas risque votre vie à mettre notre mission en péril elle je n'apprécie pas trop elle un peu trop prosélie à mon goût Wayne Glint si vous guidez les vivants moi je guide les morts gonne me l'a ordonné et je l'ai rêvé restons-en là nous avons tous objectifs qui nous sont propres quel est le vôtre ? on va dire qu'on est un gardien vous pouvez donc voir les âmes plutôt pratique comme talent ça m'aiderait bien pour ma moisson et vous voici à la poursuite de mon dieu gardien acceptez-vous que je vous accompagne ? j'ai bien envie de dire oui on sera trois déjà elle m'a l'air assez intéressante elle aussi elle essaye de rendre la paix aux âmes alors pourquoi pas peut-être me serez-vous inutile dans ma lutte contre Réotas vous pouvez me suivre tant que vous ne me gênez pas quel avantage on en retirera ? on va lui demander quel avantage on en retirera je sais pas trop dans celui-là combien de personnages on peut avoir si je me fie aux images de la cinématique on doit pouvoir être cinq maximum je suis plutôt bonne pour soigner les blessures enfin pour les soigner mais pour les infliger aussi moi et mes acolytes ne partageons pas forcément les mêmes points de vue mais ils s'accordent pour dire que je suis plus robuste qu'une mauvaise aire mais tout aussi obstiné je ne me laisserai pas tuer facilement pas avant que mon heure ait sonné alors euh... donc Eder il a l'air de bien l'aimer puisque lui il aime bien les mecs d'Eotas un soigner ça pourrait être pas mal effectivement j'ai le coup d'oeil pour les phases de l'existence, la vie, la mort, les larmes, les avancées et parfois les refus ok donc elle nous fait son petit blabla voilà de plus le sang ne me fait pas peur c'est compétence complète celle du groupe je suppose nous dit Eder il s'applique à gratter quelque chose sur son arme et ne lève pas les yeux ça m'a tout l'air d'un vote de confiance ouais le vote de confiance d'Eder hyper à fond quoi alors on va lui dire bah oui allons-y vous ne le regretterez pas elle lance un regard timide à Eder ok il commence déjà à se faire des... euh salut Eder fait un signe de tête sans regarder directement exotique elle semble soudain captiquée car quelque chose au loin vous êtes sérieux ? avec un poil trop d'empressement elle s'approche de vous d'un pas nonchalant veillez au moins à prendre soin de vous mon enfant revenez-nous en un seul morceau sinon pour moi, du moins pour Saewyn je ne sais pas qui est Saewyn alors ne lui dites rien parce que la grande prêtresse signore ne peut pas lui faire de mal ok bon bah c'est la grande prêtresse de coin avec un large sourire, Xothi adresse un bref signe d'adieu à ses acolytes ok donc on a euh... choisir la classe alors prêtresse c'est plutôt pour le soin on peut mettre une moniale ou on peut prêtre plus moine donc la moniale c'est celle qui se bat au corps à corps alors on va prendre une contemplative prête plus moine, un peu de soin et un peu de fight ça me plait bien alors on va regarder un peu ce qu'elle a de beau blessure, ok ah tiens on a tous ce truc pour s'améliorer en fait je croyais qu'il y avait que le personnage joueur qu'il avait alors elle a quoi ? euh... des potions de guérison, des potions de bouclier spirituel, un antidote elle a une petite arbalète dans son inventaire individuel on va lui équiper tant qu'à faire euh... elle a la faucille de Xothi achète à une main déviation plus 3 contre corps à corps ok elle dévie les attaques de corps à corps avec sa faux, très bien faucheur d'âme, plus 5% en dégâts de la faucille jusqu'à la fin du combat si un ennemi est tué d'accord et ça augmente avec la compétence religion, très bien ça c'est ça qui est sympa dans ce jeu c'est que les armes uniques comme ça euh... elles s'améliorent tu peux les améliorer quand les personnes montent de niveau en fait ça c'est assez sympa elle a aussi une lanterne de Xothi c'est un bouclier, un petit bouclier ça augmente les ennemis engagés ça fait rayonnement sacré tous les niveaux de pouvoir à plus 2 restauration plus 2 inspiration plus 1 de chaque ressource de moine par victime très bien, donc elle a une capuche qui ne fait rien de particulier et des abysses cérémonielles de Ghosn qui ont l'air d'être plus ou moins équivalents à une cote de maille et un plastron, ouais très bien donc les abysses cérémonielles de Ghosn en tissu sont aussi efficaces qu'un plastron et qu'une cote de maille c'est bon à savoir qu'est-ce qu'a fait d'autre dans sa vie ? donc en terme de défense elle est plutôt pas mal en terme de précision ça va donc la prêtresse c'est une moissonneuse de Ghosn donc c'est pour ça qu'elle se bat avec une faucille en fait et c'est une moniale sœur de la lune faucheuse qui est un ordre monastique de Ghosn elle gagne en efficacité lorsque les opposants sont déjà à l'article de la mort très bien, donc c'est une humaine, parfait ressources secondaires mortification les moines apparaissent à divers ordres guerriers instaurés à Ixamil dans les contrées c'est quoi le trip ? c'est que quand ils se font blesser ils sont plus efficaces c'est ça ? l'utilisation de certaines capacités de moine nécessite et consomme de la mortification ah non, quand il cesse de se battre elle est restaurée ok donc il la consomme pendant le combat le moine commence sans plaît jusqu'à ce qu'il ait reçu suffisamment de dégâts pour en générer une très bien très bien donc qu'est-ce que ça nous fait lui ? il confère la connaissance de la rondache et il gagne des plaies lorsqu'un ennemi est vaincu au corps à corps par contre toutes les capacités liées aux plaies coûtent une plaie de plus et la moissonneuse de gauze et la connaissance de la hachette elle est considérée comme une prêtre de berrasse ou c'est un petit bug peut-être de traduction ? ça doit être un bug de traduction je pense d'accord donc bon bah du coup on est sur quelqu'un de plutôt efficace elle connaît l'arbalète, la dague, la hachette, le bouclier elle a plein de compes c'est pas des compes de corps à corps à mains nues parce que le moine est censé se battre à moins nu elle a déjà plein de sorts très bien on verra ça lors du prochain combat donc elle a des capacités de moine combat uniquement et des capacités de de prêtre normal on va lui activer ça alors ça fait quoi ces trucs ? donne des couches sauvades d'estos et de tailles pour empêcher vos ennemis de bien viser en faisant moins de dégâts ça me va et on fait un blocage plus efficace mais on a un temps de récupération un peu plus long très bien alors qui sont les autres personnes ? donc on a Wailing et lui là c'est qui ? on voit pas son nom parce qu'il nous parle j'imagine que s'il nous parle c'est qu'il a envie de nous voir ah conversation avec les compagnons ah oui c'est vrai il y a des dialogues avec les compagnons les enfants de l'étoile de l'eau je me demandais si nous tomberions dessus ici je connaissais quelqu'un juste une vieille amie aux dernières nouvelles elle est venue s'installer avec eux nous devrions sans doute nous renseigner pour voir c'est toujours dans le coin elle pourra peut-être nous aider juste une amie hein ? Zotie se frotte la nuque visiblement mal à l'aise c'est à dire nous avons tous les deux grandi à Val d'orée dans le même temple il nous lance un regard de biais alors on peut lui dire qu'on a les joues rouges histoire de bien enfoncer le clou on peut lui dire dis donc t'as hâte de la revoir mais t'essaies de le cacher on va lui dire ça très bien très bien ok on était vous me comprenez ah et elle criait super fort aussi je vais lui couvrir la bouche sans quoi le chien se mettait à hurler dans la pièce d'à côté ok c'est cash le visage de Zotie se marbre de rouge viche puis elle se détourne en couvrant les yeux avec ses mains alors qu'est-ce qu'on peut dire je vois le tableau c'est comme ça que je les aime ça a l'air d'être une femme spéciale vous auriez pu vous arrêter quelques phrases plus tôt euh pfff ouais bah on va voir le tableau je pense qu'il est pas drôle c'est vrai que vous compreniez très bien mais on sait toujours pas qui c'est du coup de fait ça nous avance pas des masses alors euh alors j'imagine que ça ça veut dire que voilà on est 4 niveaux de moins en dessous du niveau des quêtes donc du coup voilà quoi donc Zotie bah pour l'instant elle va se démerder et on pourrait trouver quelqu'un qui connaît l'ami d'Eder mais on sait toujours pas comment elle s'appelle par contre ces quêtes là sont tout à fait faisables donc là faut qu'on parle au gouverneur et là faut qu'on explore l'île on va parler ah non c'est juste un matelot en fait lui par contre il y en avait un qui avait un nom non ? oui elle veillez sur elle vous m'entendez ? celle dont vous a pris la destinée entre vos mains est l'une des nôtres on le fera pour l'amour de Gohan je n'ai pas besoin de Norris j'accomplis plus de choses de mes propres mains que tu en arriveras de toute ta vie et vous en tirez quelques fiertés vous voyez pourquoi elle a besoin de protection ? vous devez préserver sa lumière ne laissez pas la perdre ni sa vie alors on va essayer de se renseigner sur l'ami d'Eder du coup nous cherchons quelqu'un qui est passé par ici voici des années j'ai dit d'un missionnaire mais vous allez en discuter avec Nordagand au temple de Neketaka elle est là depuis longtemps et connait plus d'Etoiles de l'Aube que quiconque ok donc c'est une autre ville visiblement rien de plus intéressant ici on n'a rien de très intéressant non plus alors ça c'est un ouvrier c'est qui ? des dockers ? est-ce qu'on sait dans quel bled il est le mec là ? alors il m'a invité à le voir dans son domaine on a une carte peut-être c'est pas ça alors l'oeil du kraken le marché le domaine du gouverneur ok c'est pas du tout là donc demi-tour les gars hop on va essayer d'avancer cette quête un petit peu ici on a un mec avec un nom, on va aller le voir ici Miko c'est la civilisation mais au-delà de ses murs la jungle vous mangera tout cru enfin à moins que vous vous prépariez ok c'est un marchand voyons voir un peu qu'est-ce qu'il a de beau ok il a de l'équipement standard on est plutôt couverts là-dessus il a de l'équipement moins standard vengeance brisée c'est un gourdin ok ceinture du médecin bracelet bretter ça coûte une blinde bien sûr on peut réentrainer des personnages non c'est pas dans le thème alors on peut vendre des trucs c'est quoi ce machin ok c'est un on a un drapeau pour notre bateau super ouais on va garder un peu notre équipement pour l'instant au cas où on trouve des gens qui pourraient s'en servir vous voyez quand on fait table seuls ceux qui ont un vrai nom apparemment s'affiche c'est bon à savoir là on a une cage avec un mec décédé dedans alors qu'est-ce qu'il se passe ici c'est pas la bonne maison euh qu'est-ce que tu quittais toi capitaine machin capitaine dermo ne me dites pas que vous êtes venu vous plaindre vous aussi Diverus ça veut dire vraiment ou sérieusement ok ils se sont mis à recruter sur les quais à croire que les one-as prennent d'assaut l'oeil du kraken dans ce moment même que se passe-t-il ? une dispute une femme one-a a agressé un marchand il ne s'en est pas bien sorti ouais j'imagine les one-as faut pas les emmerder il n'y a pas un naznal une personne excessivement curieuse ok il n'y a pas un curieux en ville qui ne soit désormais terrifié de se faire détrousser nous irions bien arrêter le voleur mais Clarion ne veut pas que nous rendions au village et que nous enfoncions Ikawa cela perdure je crois que nous n'aurons pas le choix si vous voulez plus de détails allez parler à Rinco et ça fera un plaisir de vous raconter l'histoire ah il y a du potentiel de quête là on va aller voir c'est vrai que si on peut pas appliquer la loi et que les mecs ils peuvent se pointer et voler n'importe qui ça peut vite foutre la merde dans un bled comme ça alors ici on a Tori qui es-tu Tori ? tu ne tuer personne est-ce qu'on peut piquer des trucs ? on peut complètement piquer des trucs on est dans un bon vieux RPG des familles quoi pas de stress ce schéma sans le décrire des travaux d'exploitation minière ok chapeau tenue vellienne ordinaire on va tout prendre hein ça nous fera du blé des feuilles de kappa c'est quoi ça ? des biscuits un oeuf parfait un petit peu de lait il est où le mec là ? le fameux Rinco tiens il y a une urne ici ah non ça par contre ça c'est du vol visiblement il y a un petit masque là donc j'imagine que ça doit être du vol on va se détendre oula il a l'air d'avoir souffert le mec ah ouais donc là c'est rouge vif donc du coup là ça veut dire que c'est vraiment du vol très bien qu'est-ce qu'il se passe ? attendez qui êtes-vous ? dans le lit est étendu un jeune Valien la première chose que vous remarquez c'est qu'il a l'air d'avoir subi une sacrée raclée l'un de ses yeux est tellement enflé qu'il ne peut pas l'ouvrir et son corps est constaté de contusions violacées donc il me toise de son oeil valide on dirait que vous avez déjà un pied dans la tombe et elle tripante pensivement l'armature de sa lanterne on va se détendre alors qu'y a-t-il que me vaut la visite d'un divin ? ok donc là il me reconnaît comme étant un divin c'est pour ça que j'ai cette phrase que vous est-il arrivé ? c'est Vanas, ils ne sont pas raisonnables je jouais aux cartes lorsque l'une d'entre eux m'a attaqué sans raison je ne lui avais pas adressé la parole à cette diablesse regardez ce qu'elle m'a fait, mon oreille il tourne la tête et vous voyez une vilaine entaille recouverte de croûte à l'endroit où un morceau de chair a été arraché de son oreille gauche lorsque la dispute s'est terminée, elle a pris ma bourse et elle est partie alors on peut dire c'est horrible, vous avez perdu une cabane dans une taverne on peut lui dire faut toujours mettre ses bijoux de côté avant une bagarre ou on peut l'accuser de tricher j'avais déjà beaucoup bu, c'était loin d'être un combat à la loyale le gouverneur laisse les vanaces faire comme bon leur semble et voilà le résultat, je devrais être là-bas en train d'aider à retrouver les nôtres ma femme Zanetta, elle est là-bas quelque part et je... écoutez, je suis sans le sous, elle m'a volé ma bourse, ma paix comment je suis changé payer le gouverneur, comment vais-je nourrir mon fils ? cette femme mérite d'être clouée aux pylories, les gardes ne font rien mais vous au moins, vous m'avez écouté, soyez aimable, retrouvez ma bourse et je vous donnerai ce que je peux euh... on va pas trop s'avancer on va dire juste qu'on peut retrouver la femme et entendre sa version il l'appelle Mokea, j'imagine qu'elle est retournée dans son village, on est très fier d'elle suivez la route qui vire vers le nord puis vers l'ouest, vous ne pouvez pas le rater, c'est un tas de bois et de paille et il se rendort, ok très bien donc on a une nouvelle quête euh... avant d'aller tabasser la bonne femme, on écoutera son histoire je pense bon ok, ça fait une petite quête supplémentaire mon quête c'est de l'XP et de l'XP c'est bien euh... d'ailleurs ce qu'on va faire, je vais changer ça vite fait toi tu vas devant, merci bien, bon bah du coup euh... la maison du gouverneur c'était par là non ? ouais voilà, il y a un escalier massif là je pense que c'est euh... le bon chemin, t'es qui toi ? un domestique, ok là il y a une petite plante à ramasser, on va vite fait faire un détour de l'eau, parfait encore des trucs à ramasser un domestique qui glande tranquillement derrière la maison encore des trucs à ramasser, on a fait le tour ici on a la prison on va aller voir le gouverneur pour avancer un petit peu dans l'histoire on va voir s'il nous propose de l'aide pour réparer notre bateau ou s'il va falloir qu'on fasse un truc pour lui alors un garde fort bien une peinture ok regardez s'il y a pas des trucs intéressants hein mais j'imagine que oui voilà là tout est considéré comme du vol bien sûr on a beaucoup de garde ça paraît pas non plus illogique ici c'est pas du vol alcool de riz du thé, des épices, on prend on est obligé de tout fouiller, faut qu'on trouve le gouverneur c'est pas ma faute donc si on prend sur les étagères c'est du vol mais si on prend sur la table c'est pas du vol peut-être considéré comme des invités un truc du genre on va aller par là avant de... alors ici on a Loisa et le gouverneur on va parler à Loisa bon il nous dit juste qu'on s'est échappé de justesse rien de spécial qu'est ce qu'il se passe ? l'ongleague est nécessairement détaillée de comptes courants de fournisseurs locaux aux marchands itinérants bien, parlons à ce monsieur à vous voilà en ma qualité de gouverneur et pour les pouvoirs qui me sont conférés par la compagnie commerciale Valienne je vous souhaite la bienvenue ça sent le bon gros gouverneur de colonies un peu vénal j'aimerais dire que le plaisir est pour moi mais j'essaie de ne pas mentir ne vous inquiétez pas, je ne viens que de sa part ok donc elle déjà l'aime pas je vois que vous avez été plus rapide que jamais à vous impliquer le ton de Kario et Ploli son large sourire se fait alors qu'il se détente de Xoti pour s'adresser à vous recevoir à l'un des divins dans notre petite brigade constitue un sacré événement cela nous fera peut-être oublier les dernières déconvenues les excuses pour toute cette scène à l'extérieur nous vivons une période sombre et la populace réagit souvent mal à l'incertitude avec les tempêtes, les pirates et disons les événements insolites nous sommes tous un peu tendus alors on a deux trucs qu'on ne peut pas dire événement insolite j'ai une mission à accomplir, je dois me barrer vous dites pouvoir m'aider, vous êtes un vrai moulin à parole on va lui dire... ouais ouais tu peux m'aider allez ta gueule oui votre vaisseau, vous vous êtes échoué n'est-ce pas ? un accostage assez brutal d'après les témoignages c'est un miracle que vous ayez survécu ça c'est typiquement le laïus du mec qui vient de faire oui alors par contre pour vous aider malheureusement nos vaisseaux ne sont pas en mesure de prendre la mer les pirates nous causent bien des problèmes ils ont pillé plusieurs navires de ravitaillement et la tempête s'est chargée de ceux amarrés au port ceci étant, je pense avoir une solution à condition que vous m'aidiez en retour alors on peut lui dire je suis le seigneur de quai de nua, venez-moi en aide et je serai redevable enfin sauf que bon voilà que puis-je bien faire pour vous ? je viens à peine d'arriver je serai ravi d'aider je comprends tout s'effondre et vous me demandez juste de vous sauver ou alors on va lui dire qu'on va pas passer d'accord euh... on va lui dire euh... qu'est-ce qu'on peut faire ? allez en effet je peux donc faire sans vous tandis que je ne peux me passer des gardes les gardes sont sur le qui-vive pour parer à toute attaque pirate sans cesse à la suite d'une brèche nous avons suffisamment de canons pour les repousser mais j'ai besoin de tous les bras disponibles pour les utiliser il existe un site à l'importance inestimable à l'heure sur l'imble inestimable pour la compagnie commerciale si vous me suivez de fait c'est même la raison de notre présence ici que savez-vous sur le commerce d'Adra lumineux ? alors on a deux en histoire donc on sait que l'Adra est originaire du feu éteint on va lui dire ça il est également très précieux à faire affinage et souvent extrêmement cher on a investi beaucoup d'argent et de temps dans la prospection de sites adaptés à l'exploitation et à son traitement précieux à quel point ? suffisamment pour qu'un voyage autour du monde constitue un investissement raisonnable comprenez que la discrétion soit de rigard car nous avons pareil avant poste sur l'autre version de l'île une entreprise prospère jusqu'à très récemment nous cherchons à perfectionner le processus de raffinage pour ce faire nous avons engagé les animations les plus brillants qu'ils soient et nous avons amené et puis une tempête nous est tombé dessus à l'improviste et mes éclaireurs ont fait état d'un géant marchant sur l'île en direction du site d'extraction ah merde ils ont tiré au tas c'est con depuis nous sommes sans nouvelles du maître il n'y aura pas d'audire ici ni de ses assistants ou de ses ouvriers j'ai besoin de savoir ce qui s'est passé c'est là que vous intervenez vous voulez un bateau je veux des renseignements rendez-moi ce service et je ferai travailler la moitié de la ville ne réparons votre bateau et vous pourrez continuer votre route alors qu'est-ce qu'on dit ? et si je le trouve ? écoutez son rapport et rappelez lui qu'il est tenu par une obligation contractuelle puis transmettez lui mon sincère soulagement de le savoir en bonne santé évidemment on est vraiment sur un mec 100% sympathique quoi on va lui dire c'est dans le domaine du possible nous avons un accord je vais dépêcher une équipe pour monter la garde près de votre vaisseau le site d'exploitation se trouve sur le flanc est de l'île laissez-moi vous l'indiquer sur votre carte vous le ferez pour le gardien mais pas pour moi ? je vois elle a déjà un passif avec le gouverneur oui pourquoi ne voudrais-je pas d'un groupe d'étoiles de l'aube à la recherche de leurs déités perdus dans la même mine d'hadra ? encore une chose si vous permettez à récupérer une autre d'odère ici sachez qu'elles me sont inestimables sache qu'on va te faire casquer un max parce que tu me plais pas des masses alors nos quêtes sont mis à jour c'est quoi le raccourci pour les quêtes ? il y a un raccourci pour les quêtes ? J alors donc on a cette quête là qui est faisable on a chassé un dieu du coup on doit se rendre au site d'extraction et on a un naufragé où on doit se rendre au site d'extraction ok donc globalement on doit se rendre au site d'extraction on va quand même continuer de faire un tour dans l'île voir si on peut pas trouver quelques autres personnes intéressantes il flotte super que dit la carte ? un comptoir ça peut être intéressant la prison j'y crois pas trop on va aller faire un tour au comptoir voir ce qu'il y a de bien on a une altéria ici veuillez pardonner ce désordre monsieur nous ne sommes pas encore remis de la tempête nous avons des provisions pour les clients qui paient ok donc elle a plein de mitraille à canon matériel de réparation matériel médical du riz plein de trucs gueule de la mort un casque confère rune de la mort fait quoi ? soutenir par un ennemi mort octroi une réduction temporaire de dégâts ok anneau de déviation mineur ce serait presque dans nos moyens grimoire usé par la guerre donc pour l'instant on n'a pas de magicien c'est pas utile ok très bien on peut ramasser ce qu'il y a là bah pourquoi acheter des matériaux de réparation alors qu'il y en a un masque juste à côté dans sa caisse quoi ? elles ont déconné ça c'est quoi ça ? ok c'est c'est des messages divers et variés ici on a des vêtements on prend on a un mec qui vend du poisson ok du coup il vend du poisson rien de particulier là c'est des matelots lambda des vêtements des marins ok donc là on a le porc qui a l'air d'avoir un petit peu souffert donc le marché on a un peu fait le tour on va aller faire un tour dans la taverne du coin ça me parait un bon plan bon là les mecs forcément il y a des Oana qui décident de tabasser des gens dans la taverne en toute impunité donc bien sûr ça râle un peu dans la ville ok alors allons voir un peu cette taverne s'ils ont réparé les tables cassées bon alors on a des mecs lambda un garde deux gardes un truc peut-être deux méduses je ne sais pas ce que c'est des gens des gens des gens on a le tavernier parfait on va faire un tour donc là il y a du peuple dans cette taverne les gens ils foutent rien quoi bon monsieur ok j'ai pas vu ce qu'il m'a dit mais j'imagine qu'il va me dire bonjour je pense que vous êtes l'un des rescapés de ce naufrage dans le sud je ne sais pas si c'est bonne ou mauvaise augure mais tenez j'imagine que vous méritez un verre ok il nous file une alpe gratos parfait euh quel est le problème avec les chambres ? nous sommes complets vous n'êtes pas le premier étranger à venir chercher un coin à dormir après que son billet pour quitter il ait coulé au fond de la mer il y a peut-être un moyen de s'arranger une de mes chambres aurait dû être libérée alors qu'il est hélas en occupant à décider de la budget de mon hospitalité ce qui me gêne surtout c'est qu'il n'a pas payé bien sûr il s'appelle Gallien c'est un capitaine marchand je lui ai donné sa chance mais il s'est emporté comme un vrai crétin voici un double de sa clé si vous le chassez ainsi que ses compères la chambre est à vous à prix réduit euh... j'ai pas vraiment besoin d'une chambre mais euh... et s'il n'accepte pas de partir et bien c'est un pauvre type mais pas un dur à cuire donnez nous une petite leçon s'il faut en arriver là mais je suppose que quelques paroles bien senties devraient faire l'affaire vous imaginez qu'il veut pas que je le tue ? non ! je vais vous aider de le chasser et pas de massacrer mes clients honnêtement je ne suis plus certain de vouloir vous demander ce service euh... oui on va le faire une chambre à prix réduit ça peut être intéressant pour se reposer je vous en suis sincèrement reconnaissant j'enverrai quelqu'un nettoyer la chambre pour vous une fois que vous aurez terminé il risque d'avoir renversé de la bière un peu partout je ne souhaite pas la mort de cet homme et je ne vous paie pas pour ça ok bon bah on va voir ce qu'on peut faire on va d'abord faire un petit tour voir s'il n'y a pas d'autres personnes visiblement il n'y a pas de client intéressant juste du roturier de base bon on va aller gagner notre chambre j'imagine que de son point de vue une chambre moitié prix ça reste mieux qu'une chambre complète et pas payée alors où est-ce qu'ils sont ? donc ici on a une sortie très bien ici on a plein de gens non toi t'es qui ? ah un nouveau visage vous avez entendu bien sûr qu'Honor Goon est le fournisseur le plus discret et le plus fiable de marchandises licites pour la plupart pour la plupart ? je suis un honnête marchand mais j'avoue que les outils que je procure ont sinistre réputation immérité je l'assure ok donc là on est sur le vendeur de d'objets plus ou moins de vols du coin zut comment on fait pour tout voir ? ah ok faut désactiver c'est fait quoi ça ? trier en fonction de la valeur d'enchantement ok bon rien de fou non plus pour l'instant on verra si on a besoin de bombes ou truc de ce genre après alors ça c'est sa clé ok donc c'est cette chambre là est tout seul le mec ? ah non c'est pas du tout cette chambre là en fait ah bah on peut piquer des trucs ici sans que ça soit du vol j'ai l'impression ouais complètement donc on va le faire on a quoi ? des baies très bien ok donc en fait notre clé permet de déverrouiller toutes les chambres de de la taverne c'est cool alors ok ils sont un paquet quand même donc Galian c'est lui allons voir un peu ce qu'on peut lui faire je croyais l'avoir fermé la clé l'homme au regard vitreux qui se tient devant vous affiche l'expression peinée de quelqu'un qui a désolé depuis peu son odeur laisse penser qu'il a passé quelques jours à mariner dans un fût j'allais dire que vous étiez trompé de chambre mais cette famille est ce que je vois ok essayez de ne pas claquer la porte en sortant d'accord j'ai le crâne en compote alors je vais compter jusqu'à 10 et je vais vous voir dehors avant d'avoir terminé il éclate de rire ok ça ne marche pas Torel est derrière tout ça vous voulez perdre quelques dents à sa place fichez moi le camp avant de le regretter alors vous avez vraiment envie que les gardes vous mettent à la porte je demande poliment j'ai la permission d'utiliser la violence nous pourrions partager la piège je réglerai votre ardoise on va le menacer vous pouvez partir en marchant ou les pieds devant à vous de voir il ricane à un moment mais votre expression au référence a bouffé de confiance en même temps on a une tête de mec qu'il faut pas emmerder très bien bon à debout tout le monde on s'en va si Torel insiste pour qu'on mette les voiles qu'il en soit ainsi t'es pas sérieux et on va aller où maintenant ? donc le mec me fout droit du regard donc tu vas peut-être nous attaquer dans une ruelle je ne sais pas parfait on a gagné des niveaux donc la chambre est vide est-ce qu'ils ont laissé quelques trucs à ramasser un peu de bière à droite à gauche c'est une bonne nouvelle un bouquin ok et c'est tout alors les niveaux donc c'est nous qui avons pris le niveau j'ai même pas regardé combien de niveau elle était d'ailleurs elle à niveau 2 elle déjà réputation ok ça c'est des trucs qu'elle apprécie très bien il y a 1 de relation entre Eder et machin nous on a 0 de relation entre tous ces gens on a 5 de réputation avec les enfants des étoiles de l'aube on est plutôt agressif plutôt honnête plutôt passionné plutôt louche plutôt raisonnable ok mais ce qu'on va voir c'est nos niveaux s'il vous plaît alors on peut augmenter un peu nos niveaux euh un peu plus un peu d'explosifs ça peut être pas mal en deuxième ligne vu qu'on est un peu à l'arrière de pouvoir utiliser des explosifs on a toujours pas de bandits donc euh un peu de mécanique éventuellement on va prendre une compétence de combat un peu augmenter le niveau de pouvoir des parchemins non l'alchimie non euh ouais on va prendre un peu d'explosifs ça peut être pas mal et sinon on a quoi un peu de compréhension un peu d'histoire un peu de bluff intimidation on a 5 en intimidation grâce à Eder religion non roublardis survie euh on va prendre un petit peu d'histoire non un peu de compréhension tiens alors on a des compétences on peut prendre ça on peut pas prendre ça je comprends pas trop le concept de niveau là pourquoi je peux pas euh pourquoi je peux pas prendre des compétences de niveau 2 ça fait chier ça je l'ai ça je peux le prendre mais j'ai pas envie de le prendre alors un point de compétence active et un point de compétence passive une nouvelle capacité pour le barbare ou le clairvoyant ici c'est pareil je peux pas prendre les trucs de niveau 2 ça je peux pas l'atteindre avec les multiclasse mais si déjà je pouvais atteindre ce niveau là ça serait quand même plutôt cool euh je me souviens plus s'il y a un truc à faire pour ça il faut peut-être prendre un certain nombre de compétences là pour arriver au niveau 2 ah non pardon le niveau de pouvoir 2 est débloqué au niveau de personnage 4 pour les multiclasse ok donc en fait on est obligé de prendre des trucs là du coup alors qu'est-ce qu'on peut faire plus de volonté des afflictions plus longues donc la main nu non plus d'armes non plus de pénétration pour nos sorts c'est pas mal on va prendre peut-être un petit sort alors euh nos deux autres personnes sont plutôt au cac hein bon qu'est-ce qu'on peut faire euh on peut donner des inspirations force et subtilité subtilité il y a une plus 5 en perception ok une plus 5 en puissance et une plus 5 en perception c'est pas dégueulasse euh il nous faut plutôt des trucs qui tabassent hein parce qu'on n'est pas censé utiliser nos comps tant qu'on n'a pas chargé notre concentration donc je pense qu'on va prendre un truc du genre la cible euh... la cible est prise de confusion ouais non on va prendre ça aveugler toutes les cibles la cible et les mecs alentourent c'est top c'est très bien hop là monté de niveau oui c'est bon je sais merci alors lui euh... bah lui on va continuer dans l'athlétisme hein euh... intimidation roublardie survie putain il est balaisant survie lui euh... on va continuer dans l'intimidation également donc voilà lui par contre n'est pas multiclassé il peut prendre des trucs niveau 2 alors qu'est-ce qu'on a ? une arme de mêlée à deux mains c'est pas trop le thème convertir les éraflures en attaque ah ça c'est très bien ça euh... une arme à une... une seule arme à une main non un bonus de défense ok donc là on est sur du bonus lambda qu'est-ce qu'on a d'autre ? deux disciplines le guerrier se jette au travers de la bataille attirant immédiatement un ennemi à portée de mêlée causant des dégâts contondants et le sang étourdi ok donc là ça peut être pas mal pour dégager quelqu'un qui nous tape dessus ou alors des postures de combattant chaque posture excelle dans un aspect particulier du combat posture de défense peut tenir face à des groupes d'ennemis posture d'attaque est efficace pour attaquer plusieurs ennemis à la fois et posture de guerrier est efficace en 1 contre 1 ouais j'aime bien le coup là du truc qui convertit les éraflures en coup quand même on va prendre ça ah mais on a deux compétences c'est la fête bah du coup on va prendre les deux compétences non on va prendre ça plutôt on va partir sur ce truc là qui permet d'attirer les ennemis là ça m'a l'air pas mal voilà parfait c'est bon pour le niveau ddr ok on va aller chercher notre récompense du coup visiblement on peut construire des trucs avec l'artisanat sauf qu'on peut pas trier par truc qu'on sait faire ah si on peut faire du fixeuil et des éponges ridées euh... ça fait quoi ? je ne sais pas ce que ça fait des fixeuil euh... ouais... bah on va pas faire de drogue pour l'instant hein... pas trop besoin de drogue merci... ça ira... allez on va aller chercher la récompense de Kett là et on va arrêter l'épisode là je pense qu'on est pas mal en terme de longueur alors ça roule qu'est ce que je vous sers ? on va lui dire qu'on a libéré la chambre on aura du bon boulot pour les temps qui courent je ne peux pas me permettre d'accueillir des clients incapables de régler leurs notes si les rumeurs se répandent tous les indigents vont affluer la chambre est à vous si vous le voulez comme vous avez bien fait votre travail voici votre paix il nous fait du blé en plus et du coup on a un niveau avec XOTI parfait alors... alchimie, athlétisme, arcane on va mettre un peu d'arcane euh... religion, métaphysique on va monter de la métaphysique parce que c'est la seule pour l'instant qu'a ça dans le groupe donc elle est là en multiclasse du coup donc on a le choix entre des trucs de monial permet au moins d'obtenir des plaies lorsqu'il subit des dégâts ok donc ça améliore, on récupère plus de plaies du coup sinon qu'est-ce qu'on a ici donc elle a déjà ça condamne les adversaires du prince qui tournait les ennemis obtenir un jeu d'armes supplémentaires non ordonne à un ennemi de s'arrêter ce qui l'empêche de se déplacer renforcer la précision euh... on maudit une cible, ok, du debuff une zone de faveur divine qui augmente la puissance et la détermination euh... bah... étant donné que ça a l'air de beaucoup se baser sur les plaies et qu'elle a quand même que 10 plaies à gagner on va prendre ça on va voir un peu comment ça marche lors du prochain combat alors il avait plein d'autres trucs intéressants à nous dire par contre lui est-ce que par hasard vous avez assisté à la bagarre entre Rinko et Moeka ? on peut recruter les membres d'équipage on a quelqu'un qui sache se battre ou on peut papoter alors Moeka je suppose qu'il s'agit de la wana avec lequel ce pauvre gars s'est embrouillé ouais j'ai tout vu quel bazar ils m'ont mis d'après ce que j'ai pu voir il jouait aux cartes j'imagine que le ton est vite montré hanteux j'ai jeté la wana dehors et j'ai demandé à quelques hommes de ramener ce qu'il restait de Rinko chez lui ok donc il s'affrontait aux cartes ouais Rinko ne s'attendait sans doute pas à ce que cette wana sache si bien jouer vers la fin il avait l'air très nerveux est-ce que vous le connaissez ? ben pas davantage que la plupart de mes autres clients disons qu'il a un caractère peu commode et il est accompagné de sa femme le gouverneur pourrait m'en apprendre davantage tiens donc alors qui a commencé ? c'est difficile à dire Rinko ne sait pas quand il faut se taire et ces wana apprennent parfois ce qu'on leur dit au pied de la lettre en ce qui me concerne c'est notre ville qui est encore debout c'est grâce à eux c'est pas pour autant que j'habiterais des wana à boire le thé ok on va demander si on peut recruter des gens voyons ce qu'on peut vous dégoter ok donc là on peut recruter des aventuriers à customiser je pense aventurier de niveau 1, aventurier de niveau 2 on a gagné plein de thunes du coup ben là si jamais vous avez envie que je recrute des gens enfin des personnages à vous plutôt que les personnages de l'histoire n'hésitez pas à me le dire je vais pas en faire pour moi ça prendra trop de temps à présenter mais si vous voulez que j'en fasse pour vous n'hésitez pas à me dire du coup ça peut être intéressant d'avoir d'avoir des viewers dans l'équipe sinon je remplirais comme XOTI avec des personnages du lore ça permettra aussi d'avancer un petit peu dans les quêtes qu'est ce que ça va être ? euh bon bah sinon c'est du blabla donc du coup on va s'arrêter là pour aujourd'hui j'espère que cet épisode vous aura plu bon on avance tranquillement dans l'histoire en découvrant comment ça se passe on a plein de trucs à faire du coup on a plein de quêtes c'est cool et j'espère que ça va bien se passer on n'a pas eu de fight sur cet épisode là de toute façon c'est un jeu où les combats vont pas être enfin ça va être concentré quoi on va avoir des combats dans des donjons et sinon ce sera pas mal de discussions donc c'est un RPG c'est le but n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et un petit j'aime en tout cas et je vous dis à très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous